Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver vraiment, je retrouve le rythme des vidéos et ça me fait un bien fou, ça me nourrit autant que ça vous apporte, donc je suis vraiment vraiment contente. C'est un éveil que j'ai vécu, donc forcément que des fois les éveils, c'est pas toujours facile, mais en tout cas je suis contente, la dernière nouvelle lune là est en train vraiment de me rebooster, j'espère que vous aussi vous le sentez. Début d'année a pas toujours été évident pour tout le monde, une forme de brouillard aussi, on savait plus trop où avancer, comment, avec qui, pourquoi, machin, tatata. Bon, voilà, donc moi je suis contente de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc c'est la semaine du 15 au 21 avril 2024. Voilà, pour le mois d'avril on avait quoi ? On s'affirme avec douceur et amour et pour la nouvelle lune en bélier, je m'engage envers moi-même, donc on va aller voir les conséquences directes et indirectes des énergies du mois d'avril qui sont puissantes. De façon collective et générale, il y a des portails, il y a toutes les planètes qui s'étaient alignées là, il y a Mercure qui est rétrograde, il y a tatatata, bon, ouais, c'est un mois puissant au niveau énergétique. La semaine du 15 au 21 avril, je vous fais des bisous, je vous embrasse, merci pour vos messages, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc il y a le titre de la vidéo, il y a un petit plus, vous cliquez dessus puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les oracles, quoi que j'ai sorti le tarot, on verra, ça va dépendre de l'énergie du moment. Et je vous mets également le lien vers mon site internet juste en dessous, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Vous pouvez reprendre rendez-vous pour les guidances, j'ai négocié avec mes guides et je leur ai dit non, non, on a tous besoin d'être guidés, moi y compris, donc je réouvre les créneaux d'une heure et d'une heure et demie pour les guidances. Je n'ai pas fait les ateliers pendules le mois dernier, je tenais à vous le dire, donc j'avais eu des mails en ce sens, ne vous inquiétez pas, je les ai vus, je reprends contact avec vous parce que je relance à partir du mois d'avril. Vous savez, quand on vit quelque chose comme ça, on n'a pas le choix que de stopper ce que l'on fait momentanément, ça ne veut pas dire que tout allait mal pour moi, ce n'est pas ça, mais il y a des moments, j'ai dû faire des pauses. Certains jours, pas d'autres, bon, c'est le corps qui était aux commandes, comme vous de toute façon. Donc voilà, il y a de nouveau la formation pendule le 22, 23, 24 avril, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Pour les personnes qui m'avaient contacté pour le mois dernier, je ne vous oublie pas, je vous réponds là ce week-end, ne vous inquiétez pas, tout début de semaine aussi. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si vous ne pouvez pas être présent lors des modules par rapport aux horaires, évidemment, et aux jours que je propose parce que c'est en semaine et je sais que, voilà, vous avez une activité pour beaucoup, évidemment, vous me le précisez dans le mail. Et moi, en fait, si vous voulez, j'enregistre tous les modules de formation et ensuite, j'envoie le lien d'enregistrement à tous les participants. Donc comme ça, si vous avez besoin, vous avez envie mais que vous ne pouvez pas participer, sachez que c'est possible, vous le faites en replay. Et puis, si dans le temps que vous avez des questions, évidemment, vous m'envoyez un mail et je répondrai à vos questions, voilà. Ah, je suis contente de vous retrouver, les amis, vraiment. Bon, ben, j'ai pris des nouveaux oracles, alors j'avais envie de reprendre les accords Toltec pour commencer. C'est important en ce moment, hein ? Ouais, c'est important. Allez, pour vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Milot. Allez, de façon générale et collective, pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Encre-toi, Céline, encre-toi. Je visualise mes racines énergétiques terrestres. Oh, je vais vous faire des cours en même temps, hein ? C'est bien, mais en même temps, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort ? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée ? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire ? Avoir raison et être en colère ? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix ? Bon, alors là, on vous dit avec un partenaire, évidemment, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, ça peut être de façon générale. Vous savez, en ce moment, alors, c'est vrai que ces derniers temps, je n'avais pas fait de vidéo, mais dans mon quotidien, souvent, mon automatisme, c'est de dire, non, mais je sais, non, 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 non. Je pense savoir. Je crois que, vous voyez, j'essaye de me reprendre aussi dans mes mots. Les mots ont une importance, et je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Les mots ont vraiment une importance, donc, en fait, on ne sait pas. Et plus on avance dans sa spiritualité, plus on se rend compte que tout ce que l'on a appris, à un moment donné, on déconstruit tout et on reprend toutes nos bases. On se dit, OK, tout ça m'a emmené là, et maintenant, j'en fais quoi ? Vous voyez ? Eh bien, maintenant, je ne sais pas. Voilà, donc, c'est ça. Et si notre mental ne jouait des tours ? Ce n'est pas évident, ce chemin. Il n'est pas facile. Et si je n'avais qu'à regarder, alors, mon partenaire ou l'autre personne en face de vous différemment pour me sentir apaisée ? Souvent, il y a des effets miroirs, je vous le dis aussi souvent, les amis. Vous voyez ? Donc, c'est important. OK, bon, je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et puis, c'est aussi une façon de faire attention à ce que l'on dit. Des fois, on va parler des autres. Je ne sais pas, vous parlez avec votre conjoint. Ah, lui, elle. Vous voyez ? Mais des fois, ce n'est pas toujours de façon méchante. Oui, mais c'est toujours vu à travers nos propres yeux, à travers nos propres filtres. Et ça, je vous le dis souvent. Mais c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Ah, ben, j'aime bien ce petit message. Ouais, premier message. Eh ben, il me plaît bien, moi, pour cette semaine. Voilà. On laisse son mental de côté. Et puis, du coup, on voit les autres personnes telles qu'elles sont et pas telles que nous. On croyait qu'elles étaient, vous voyez ? Mais c'est un peu compliqué, les amis. On est d'accord. Allez, on continue. Nouvelle oracle. Féminin de lumière. Alors, celui-là, ça doit faire au moins deux ans, un an et demi. Mon guide me dit, très précis. OK, merci. Je t'aime. Que je l'avais. Alors, je l'utilise très peu pour moi. Je l'avais utilisé un petit peu au début. Puis ensuite, c'est vrai que je l'avais mis de côté. Et puis là, pendant ce temps d'éveil, j'ai refait beaucoup de tris dans mes oracles. Il y en a que j'ai donné, que j'ai jeté. Certains qui m'avaient accompagné au Maroc, qui n'avaient plus eu lieu d'être. Et puis, du coup, j'en ai redécouvert d'autres. Le grand ménage de printemps. Alors, cet oracle, il est de Sandra Anne Taylor et de Kimberly Weber. Vous le dites comme vous voulez, les amis. Allez, let's go. Vous allez voir, les cartes, elles sont vraiment très jolies. Regardez-moi ça. Ouf ! Magnifique ! Allez, la semaine du 15 au 21 avril 2024, de façon générale et collective. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? L'oracle féminin de lumière. Ben oui, parce qu'on va vers de plus en plus de douceur. Mais c'est valable pour vous, messieurs. Évidemment. Oh là 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 là. Merci, merci, merci. Je vous aime. En 2, 2D, qu'on a la guérison du cœur. Depuis le début de l'année. Alors, quand j'ai fait des vidéos, évidemment, parce qu'il y a eu des petits moments de flottement. Vous avez pu voir. Mais un mars, ça repart, n'est-ce pas ? Je vous ai beaucoup parlé. En début d'année, je vous ai dit, on va vers la guérison du cœur. On va vers cet amour. Mais c'est quoi la 5D ? 3D, 4D, 30D. Bon, stop ! On s'arrête avant. Vous voyez ? C'est l'énergie d'amour. Mais c'est un cœur qui doit se guérir. Et du coup, qui nous permet de, vous voyez, de lâcher le mental. Et ouais. Donc là, guérison du cœur, le pouvoir de l'amour de soi. Ce n'est pas bluffant ? Donc ça, alors, on est en train de sortir. Bon, on le vit. Et regardez le message qui est sorti. Alors, je vais vous lire quand même le message. Mais je ne suis même pas sûre d'avoir vraiment besoin. Mais bon, je vais vous le lire parce que ça va vous présenter cet oracle que je vous remontre. Féminin de lumière. Il est juste... Regardez la première image. Mais j'adore. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime. Bon, allez, la mère divine, compassion et grâce. Couronnée de la lumière dorée, de la pureté et du pouvoir créateur, ce magnifique symbole de la maternité éternelle vous apporte son énergie guérisseuse, emplie de compassion. Nous avons tous une mère divine en chacun de nous. Je vais me mettre à chialer, les amis, je vous jure. Nous avons... Parce que je suis connectée, là. Ce que je lis, je le vibre, je le ressens. Et c'est magnifique. Voyez, guérison du cœur. Nous avons tous une mère divine en chacun de nous, quel que soit le sexe auquel nous nous identifions. Elle vit dans la lumière éternelle qui nous nourrit et nourrit le monde à travers nous. Elle vit dans nos choix, notre tendresse et notre énergie d'amour. Cette carte nous invite à prendre soin de vous, vous invite, pardon, à prendre soin de vous et à prioriser vos besoins. Enfin, c'est pas ce que je vous ai dit la dernière fois ? À devenir votre propre mère aimante. Là, je vais pleurer. Ah, je vais purer. C'est pas simple. Mais c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, on nous a jamais appris dans cette société. Alors, je parle pas des parents, encore une fois. Je parle vraiment de façon très générale et collective. Mais on nous a pas forcément appris à prendre soin de nous, à nous aimer. On nous a appris à prendre soin des autres, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs, de notre famille, au travail, tout ça. Mais pas de prendre soin de nous. C'est pas facile de s'aimer, hein. L'hérison du cœur. C'est pas facile, hein. Voyez. Si vous avez mis de côté ou réprimé vos besoins, rassemblez désormais le courage nécessaire pour prendre soin de vous. S'honorer soi n'est jamais déshonorant pour les autres. Puis si vous arrêtez de faire des vidéos pendant quelques temps parce que vous avez besoin de vous retrouver, bah c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, prendre soin de soi. C'est OK, il y a les autres, mais je peux plus m'oublier maintenant. C'est moi d'abord, vous voyez. C'est pas de l'égoïsme. Mais si je voulais me retrouver pour refaire les vidéos, il fallait impérativement. Vous voyez, alors à chaque fois, je prends des exemples. Vous bloquez pas, c'est vraiment pas de l'égo. Mais j'aime pas parler des autres, vous voyez. La critique, tout ça. Bon, j'ai un peu comme tout le monde, voilà, mon égo. Mais croyez-moi qu'il a encore pris cher ces derniers temps. Mais comme vous ! Une personne de votre entourage peut également avoir besoin de soin et de compassion de votre part. Ouvrez votre cœur et n'oubliez pas de trouver un équilibre entre l'énergie que vous donnez aux autres et celle que vous vous offrez à vous-même. Vous pourrez plus et mieux apporter vos soins affectueux aux autres si vous faites des pauses pour remplir votre propre réservoir en cours de route. Sur un plan purement pratique, cette carte peut aussi être une annonce de parentalité pour vous ou un proche. La mère divine insuffle son étincelle vitale et sa productivité fertile dans votre famille ou toute entreprise créative importante que vous pourriez concevoir. Faites appel à son aide bienveillante et laissez couler votre créativité. L'affirmation. Je choisis de m'ouvrir à la tendresse et en reçois plus dans ma vie. En m'apportant des soins affectueux, j'augmente l'énergie d'amour dans le monde. Alors vous pouvez mettre pause, voilà, vous écrivez la petite phrase. Alors vous pouvez activer cette petite phrase d'affirmation, ce petit mantra tous les jours si vous en avez besoin. Le matin au petit déj, vous voyez, vous faire des petits mantras. Vous pouvez vous la dire plusieurs fois dans une journée, ça dépend où vous en êtes en termes de compassion envers vous-même, les amis. Bon, ben j'ai pas puré. Mais j'ai failli. Il est pas beau cet oracle, les amis ? Oh là là là, guérison du cœur. Ben ouais, mais voilà. Fou, 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 fou. Ouais. Le masculin divin, il est pas loin, les amis, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, mais rien qu'à les regarder, c'est puissant. Il est vrai. Oh, je comprends pourquoi il fallait que je le ressorte. Mouah, je t'aime, toi, merci. Ben, parle aux cartes maintenant. Ben oui, mais pour que vous le saviez bien d'abord. Ok, j'aime, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on reprend vite fait l'oracle des miroirs. Je dis vite fait parce que je ne vais pas m'éterniser. Je vais prendre l'oracle G après, on va développer ou le tarot, je ne sais pas. On verra, Inch'Allah. Allez, l'oracle des miroirs, les énergies générales et collectives pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc, on s'amène de la douceur, on s'amène de la tendresse. Attention à ce que vous regardez aussi. Si vous regardez des films d'action, des films de... Bon, les amis, il n'y a pas trop de compassion là-dedans. Alors, de l'amour, de la douceur. Faites des choses qui vous font du bien. Massez-vous le corps, je ne sais pas. Passez des moments avec les gens que vous aimez, qui vous comprennent, qui vous entendent. Mais c'est hyper important. C'est aussi s'apporter de la compassion envers soi-même, c'est s'accorder le pardon. Alors, je sais que le pardon, j'ai dû vous en parler il n'y a pas longtemps, je crois. Je sais que c'est un chemin. Attention, je ne vous dis pas à tous de pardonner ce qui n'est pas pardonnable à l'instant T. Mais on va vers le pardon en s'apportant de la compassion. En apportant de la compassion aux autres. Mon mental m'a fait croire que, mais mon cœur, bon, d'accord. Je peux me pardonner d'avoir cru ça. Je peux me pardonner d'avoir pensé ça. Voyez ? Et là, je vais encore pleurer. Non, ça va. Oh, tu gères, Céline. C'est bien. J'étais un peu plus reine d'épée, je suis en train de devenir reine de coupe. Ce n'est pas si facile. C'était quoi la chanson d'NTM ? Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Je ne sais plus, bref, il y a ça qui me vient là. Ok, allez. C'était ma génération. Ouais, c'est ça. On nous parlait d'un engagement vers soi-même pour la nouvelle lune du bélier. Le contrat, il ressort, les amis. Bon. Oh, bah. Regardez. Je me suis dit, je ne vais pas prendre trop de cartes. Il y en a trois. J'ai dit, bon, allez, j'arrête. Regardez en deux, deux, dès que la joie, vous voyez. Je vous ai dit, ce mois d'avril, alors même si des fois, il n'est pas forcément évident, c'est vraiment pour nous reconnecter, vous voyez, grâce à cette mère divine. Alors, mère divine, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être selon vos croyances religieuses, ça peut être selon votre spiritualité, ça peut être Isis, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Sainte Thérèse, ça peut être Sainte Rita, ça peut être, j'en sais rien, quelle est votre mère divine ? Déjà, vous-même envers vous-même, mais même les hommes, encore une fois, vous ne bloquez pas. Mais regardez, la mère divine nous reconnecte à l'énergie yin, évidemment, que vous avez aussi, messieurs. Donc, c'est l'énergie de douceur, de créativité, de joie extraordinaire. Regardez, vous y voyez beaucoup plus clair maintenant par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais oui, parce que le yin, il n'est pas dans l'action, il est dans l'accueil. Même quand c'est difficile, ça ne veut pas dire que, voilà, j'entends. Mais vous voyez, c'est ok, j'ai vécu ça, je vis ça, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye d'y voir clair par rapport à ce que mon mental me raconte. Bref, instabilité, contrat et travail. Ok. Bon, engagement. Mais je vous en prie maintenant, je vous l'ai déjà dit, engagez-vous envers vous-même. C'est dur ce que je dis des fois parce qu'encore une fois, on n'a pas été habitué, mais personne ne va le faire à notre place. Ce n'est pas un conjoint de nous, de prendre soin de nous. Bien sûr qu'il y a le partage. Quand on est malade, c'est toujours, voilà, intéressant et merci pour tous ceux qui vivent ça, mais d'avoir quelqu'un à ses côtés pour pouvoir, ça va ma chérie, ça va mon chéri, tout ça, bien sûr. Mais symboliquement, le fond, ce n'est pas aux autres de le régler, c'est à nous. Donc, par rapport à, il va y avoir un petit peu d'instabilité par rapport à quelque chose, une situation. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à vous-même. Souvent, l'instabilité, vous voyez, bon, là, on a des examens de santé. Oui, alors, on nous parle de cycle. Messieurs aussi. Mais regardez, on a, je ne sais plus, Saturne là-haut, là, vous voyez. Bon, voilà. Il y a des hauts et des bas. Mais ça nous amène quoi, cette carte-là ? Ça nous amène peut-être un ascenseur émotionnel. Ça nous amène que le lundi, on va être bien, puis le mardi, on ne sait pas pourquoi ça va être comme ça, vous voyez. Donc, préparez-vous, engagez-vous envers vous-même et bossez sur ce qui ressort, vous voyez. Soyez doux, soyez compatissant. Alors, bosser, vous savez, moi, je... Pour moi, le travail, ce n'est pas quelque chose de lourd. Je ne le vois pas comme une corvée. Ça, c'est peut-être vous qui le voyez, votre mental. Moi, quand je dis je travaille sur moi, c'est je prends du temps pour m'investir pour moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Ce n'est pas ça. C'est à l'instant T, quand il y a besoin, je fais. Et ensuite, maintenant, vous voyez, je suis moins dans le faire. Bon, là, on vous demande d'accueillir ces moments qui ne sont peut-être pas toujours évidents par rapport à un engagement. Donc, ça peut être dans le travail. Ça peut être un engagement financier. Ça peut être, vous voyez, toute forme d'engagement. Ça peut être des papiers officiels que vous attendiez pour certains, vous voyez. Mais on vous dit oui. Mais par rapport à ça, il va falloir vous y investir. Donc, quelle signature vous voulez ? Quel contrat vous voulez ? Quel engagement vous voulez dans votre vie ? Bon, ben, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui se passe au boulot, ben, peut-être que c'est, voilà, le début de semaine va peut-être pas être facile. On va regarder avec l'oracle, j'ai encore une fois. Bon, enfin, bon, vous voyez, j'ai quand même la joie. Mais encore une fois, vous savez, ces moments d'instabilité, c'est comme ça qu'on peut amener la clairvoyance, vous voyez, par rapport à, oui, mais là, je me brûle les ailes. Là, je... Non, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Mon mental m'a fait croire que, bon, ben, je fais autrement maintenant. Et je me pardonne. Et je pardonne aux autres. Alors, encore une fois, la notion de pardon, vous voyez où vous en êtes parce que je sais que c'est vraiment pas toujours évident. Puis, c'est des fois le chemin d'une vie pour pardonner à une personne soi-même et puis aux autres. OK. Donc, un peu d'instabilité. Alors, pour certains, vous allez peut-être essayer de trouver un nouveau boulot. C'est pas impossible. Trouver un nouveau boulot où vous venez de commencer un nouveau travail, mais vous sentez que, bon, on vous dit investissez-vous. Voilà. Et soyez doux envers vous-même. OK. Bon, ben, aujourd'hui, j'ai pas été parfait, parfaite. Eh ben, c'est pas grave. Je fais de mon mieux. Vous voyez. Bon, c'est vraiment ramener cette douceur. Mais c'est ça, hein, le travail. C'est s'investir. Voilà. On s'investit. Pour certains, il peut y avoir des démarches pour aller vers une signature de contrat. Donc, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, vous allez peut-être revoir la notion de votre contrat de travail. Vous voyez, hein. Mais parce que vous pensiez que vous ne méritiez pas avant. Vous voyez, le mental. Oui, mais si je vais demander une augmentation, on va me dire non. Ah bon ? Et pourquoi ? Alors, on n'allait pas tous voir les patrons, hein, demain, enfin, lundi. Patron, je veux vous parler. Bon, vous m'augmentez mon co-f. Ça suffit, oui. Bon, vous avez compris. Voilà. Tranquille, tranquille, les amis. Mais, vous voyez, cette notion de valeur de soi aussi, c'est important. Donc, au début, on ne s'aimait pas, on ne s'estimait pas, on pensait qu'on ne méritait pas. C'est des vieux dossiers qui sont sortis pour moi il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un mois et demi, hein, vous voyez ? J'étais encore, même si je crois que je ne mérite pas, je m'aime et je m'accepte. Même si je crois que, bon, je crois que, vous voyez, je ne sais pas. Je crois, je pense, mais ça n'est pas une vérité. Le mental, clac. OK, les amis, donc, euh, moi, je vois surtout un engagement par rapport à une activité. Donc, pour éviter de vivre ces ascenseurs émotionnels, eh bien, on vous dit, engagez-vous pour vous. Alors, le travail, bon, vous savez, quand on travaille énormément, des fois, c'est une fuite aussi. C'est une fuite pour éviter de penser. C'est une... Des fois, les gens me disent, oui, mais ça, euh, ça évite de penser. Oui, mais ce qui n'a pas été réglé, à un moment donné, on va se reprendre, on va se reprendre les pieds dans le tapis, hein, si on a mis les miettes un petit peu sous le tapis. Vous voyez ce que je vais dire ? Donc, c'est OK. Euh, mais on s'engage pour ça. Donc, ça peut être quoi, cet engagement ? Bah, vous voyez, cette mère-là, cette mère que vous avez à l'intérieur de vous, qui n'est peut-être plus là. Et je fais un bisou à toutes les personnes qui ont perdu leur maman. Euh, bon, bah, vous pouvez lui demander de l'aide. Vous pouvez demander, euh, voilà, la mère divine. Pour ceux et celles qui sont un peu plus loin dans la spiritualité, il y a Sophia aussi, avec toute cette équipe féminine autour d'elle, Kwanin, Isis, Marie, Marie-Madeleine. Bon, vous avez compris à tort et d'autres. Jeanne d'Arc et tout, vous voyez. Vous pouvez demander cette compassion. La compassion, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est Kwanin ou à tort. Une des deux. Allez regarder, hein, sur Internet. Faites vos propres recherches. Investissez-vous pour vous, vous voyez. OK. Pour d'autres, ça peut être, je vais prendre un petit temps pour aller faire un peu de sport, marcher dans la nature. Vous voyez, cet investissement, il est important. OK. Mais qui va vous reconnecter à la joie. Indéniablement, les amis. Allez, on continue, les amis, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Bon, je ne vais peut-être pas prendre autant de cartes qu'avant parce que je vous ai déjà fait 22 minutes de guidance. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas le tarot. Ce sera l'oracle G, vous voyez. Allez, de façon générale et collective, la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc, bon, je m'engage envers moi-même. Vous voyez, on est encore, évidemment, dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. On met des actions. On s'investit. On y va. Et on remonte les manches pour ça. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours douloureux. Vous sentez qu'il y a une angoisse. Bim, EFT, angoisse. Vous sentez que j'ai pierre, j'ai pierre. Un petit tour dans la nature. Ça ne veut pas dire que vous devez y passer la journée. Mais 5 minutes tous les jours, je pense qu'on peut tous les trouver. Même si on n'a pas forcément tous l'océan. Moi, je n'ai pas l'océan. Je n'ai pas... Non, par contre, j'ai l'orne à côté de moi. Vous voyez, j'ai trouvé un petit endroit où il y a tous les éléments. Il y a les 4. Ah bah, croyez-moi que ça décrase. Ça réaligne aussi. Vous voyez, ça nettoie, ça purifie. D'ailleurs, non, je ne dis rien encore, mais vous allez voir dans quelques temps. Ok, allez. Donc, la semaine du 15 au 21 avril 2024. Bon. Ok. Alors, là, dans la coupe, j'ai un monsieur. Et on a du chemin à parcourir. Alors, ce monsieur, qui est-il ? Ça peut être un papa. Bon. Globalement, c'est souvent un monsieur qui a quand même, bon, plus de 50 ans, qui a une forme de sagesse, normalement, qui a quand même une expérience de vie. Voilà. Donc, ça peut être un homme de votre famille. Donc, un père, un beau-père. Le conjoint, je n'y crois pas parce que j'aurai le consultant. Voilà. Ça peut être un patron. Vous voyez, contrat, travail, tout ça. Ça peut être un patron. Ça peut être un collaborateur. Ça peut être un directeur d'agence aussi. Contrat, si c'est par rapport à un achat, une vente, une location, ça peut être un directeur. Alors, un notaire, un avocat, un juge. Bon. Vous avez compris. Et là, on me parle du temps. Le temps qui passe. Mais il y a encore besoin d'un petit temps. Vous voyez, c'est encore un peu instable. Peut-être que là, vous allez vers une signature. Vous allez peut-être en entendre parler cette semaine. Mais ce ne sera peut-être pas pour cette semaine. Vous voyez ? Des fois, c'est ça aussi. On prépare un futur. Donc, si vous achetez une maison, il y a le compromis. Vous voyez, des fois, il y a des étapes. Oups. Je vais prendre quand même toutes les cartes. Tant pis, on passe du temps ensemble. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, les amis. OK. Alors, pour certains, vous voyez, si vous êtes en lien avec des structures, des bâtiments, alors préfecture, tribunal, police, ursaf, CAF, j'en sais rien. Toute forme. Agence immobilière, notaire. Il y a bien une situation qui est en train d'évoluer. Si vous êtes sur un projet de construction, d'achat, de vente, tout ça, c'est pareil. Vous avez compris, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. OK. Bon, on a des cartes qui ne sont pas top, mais ça explique l'instabilité. Mais en même temps, vous allez voir, la joie revient. OK. Allons-y. Let's go. C'est parti, les amis. Allez, on commence avec la carte de l'été. Donc, l'été, on est quand même, vous voyez, on a quand même de la chaleur qui revient, du dynamisme. Normalement, c'est un petit peu ça, l'été. Ça ne veut pas dire qu'on est tous en forme tout le temps, tous les étés, mais de la lumière, de la chaleur. Bon, je vous ai parlé d'un chemin, là. Ça se trouve, vous faites des démarches, vous commencez quelque chose, mais peut-être que l'aboutissement ne sera que pour cet été. Tout dépend où vous en êtes. Alors, de l'instabilité, je vous l'ai dit. Donc, là, vous voyez, des doutes, des questionnements, mais on nous a dit, stop au mental. On arrête de se raconter toute forme de scénario. Donc, là, c'est ce que, ben, c'est confirmé, hein. Donc, des remises en question, des doutes. Bon, oui. Ça pue, j'aime pas. Mais bon, en même temps, alors là, ça peut être des peurs, vous voyez. Est-ce que je vais me faire avoir ? Est-ce qu'il y a encore des mensonges ? Est-ce qu'on va me la mettre à l'envers ? Est-ce que, bon, le serpent, en ce moment, il ressort. Puis, le poignard aussi. Donc, vous voyez, bon, en même temps, c'est ça, hein, les énergies actuelles. C'est que pour aller vers cette 5D, 5D, c'est l'amour, c'est l'authenticité, c'est l'honnêteté. Le serpent n'est pas dedans. Mais malheureusement, ça, on le voit de plus en plus. Alors, moi, ça va à peu près, mais je sais qu'encore une fois, bon, on vit pas tous au même rythme. Mais parce que ça nous a demandé de nous positionner. Et ça nous le demande encore. Je vous avais dit ces dernières années, mais je pense plutôt en fin de mois, fin d'année, pardon, quand vous voyez une situation qui n'est plus bonne pour vous. Mais vous voyez que c'est un système qui est bien ancré. Des gens jaloux autour de vous, ils vont pas changer. Ça va être à vous de vous positionner par rapport à ça, vous voyez ? Alors, on peut être doux envers les gens parce qu'on connaît pas forcément leur situation. Mais c'est pas pour autant qu'on doit... Parce que, vous voyez, le contexte, il va pas changer s'il est vraiment ancré, installé. Depuis longtemps, des gens qui vous font des reproches, des choses comme ça, ils vont pas arrêter. Sauf si, effectivement, il y a tout un travail de remise en question, ce qui est possible aussi. Mais ça, c'est le libre arbitre de chacun maintenant, vous avec tout ça. Quel est votre engagement envers vous-même ? Est-ce que vous l'acceptez encore ? Est-ce que vous le voulez encore tous les jours dans votre vie ou pas ? Vous voyez, il y a un petit truc à comprendre. Ensuite, on a un homme. Donc là, on aurait pu dire un papa, par exemple, je ne sais pas, un directeur d'agence. Mais c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, qui peut avoir aussi un pouvoir de signature, souvent pour certains. Là, ça peut être un autre homme. Donc, ça peut être un frère. Ça peut être un fils. Ça peut être un conseiller juridique. Ça peut être un avocat. Voilà. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais voilà, un beau frère, un gendre. Bon. Là, on me parle de la période d'hiver. Mais surtout, on peut me parler d'un blocage. Il y a un petit blocage là. Vous voyez ? Bon. OK. Alors ensuite, on a quoi ? On a l'étranger. L'étranger, ça peut être... Alors, pas forcément toujours pays étranger. Mais ça peut être, voilà, quelqu'un pour aller... Vous faites des démarches pour changer de région, pour aller dans un nouveau poste, dans une nouvelle structure. Vous voyez ? On avait la structure tout à l'heure aussi. Quelque chose de nouveau, de différent. Pour certains... Alors, je vous ai parlé d'océan. Bon. Ben oui, ça peut être ça. Vous voyez ? On a un magnifique coquillage. Ça peut être une notion de découverte aussi. D'apprendre quelque chose de nouveau, de différent. On découvre. Pour certains, si c'est en lien avec un lieu ou autre. Oui. Ça peut vous parler de bord, bord de mer. Bon. L'océan. Pourquoi pas ? Tout ce qui est en lien avec l'eau. Pour certains. OK. La communication. Des nouvelles. Des visites. OK. Carte centrale. J'y vais ou j'y vais pas ? Bon. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, on tourne en rond. Si je vais là, j'ai ça. Si je vais là, j'ai ça. Si j'ai là, j'ai ça. Vous avez compris. OK. Peut-être un changement de direction par rapport au serpent qui va vers la joie. Ensuite, on a le travail, ça ressort. Donc, encore cette notion de s'investir, d'investissement. Bon. Et puis, on a le poignard. Donc, le poignard, bon, avec le serpent, tout ça. Bon. Il y a quelque chose qui peut être tranché. Pour certains, attention, je vous préviens, il peut y avoir une petite blessure de trahison qui peut être réactivée. Mais. Mais. Vous voyez ? Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Donc, on est compatissant. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide et qu'on va tendre la deuxième joue si on nous a fait ça avec le serpent. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire déjà, je peux être à l'écoute. Et ensuite, je vois où j'en suis. Vous voyez ? D'accord. Donc, il y a un travail par rapport à... Alors, bon, le poignard, c'est quelque chose qui va être tranché, qui va être acté. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même une forme de... Bon, on s'est pris le truc dans le dos. C'est quand même pas très cool. Donc, on travaille dessus. Vous voyez ? On travaille dessus. Bon, pour certains, oui. Il y a peut-être une fin de contrat. Mais vous ne l'aviez pas vu venir. Une fin d'intérim. J'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui... Bon, tout était bien au départ. Puis d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi. Bim ! On revit. Une petite blessure. Vous voyez ? Ça peut être ça. Alors ça, ça va être plutôt début, voire milieu de semaine. Mais pour la fin de semaine, ça y est. Vous avez tourné le dos à tout ça en mode 8 de coupe. Allez, hop ! Moi, j'avance et je vais chercher ma neuvième coupe parce que le 8 ne me correspond plus. Vous voyez ? Bon, ça peut être ça. Bon, ben là, on est sur quand même une carte de fin de cycle. Alors, c'est... Ben, justement, je parlais des tarots. Vous voyez ? J'aurais dû les prendre. Mais non, tout est juste. C'est la carte qui nous parle de fin de cycle. Une fin pour une renaissance. Donc, c'est la mort. L'arcane sans nom. La mort, c'est toujours pour aller vers une nouvelle version de nous-mêmes. Une nouvelle façon de communiquer. Il y avait un froid. Il y avait quelque chose. Et nous, on tranche. Voilà. On ne veut plus de ça. Et on s'engage pour aller vers autre chose. Ça peut tout à fait être ça aussi. Ben, c'est la fin du désert. Quand t'es dans le désert. Depuis trop longtemps. Et t'en peux plus du désert. Comment il s'appelle ? Cap de Vienne, un truc comme ça, qu'elle avait chanté. Ah, je ne sais plus. Je te fais un coucou, Alex. On avait tous dans notre désert, toutes les deux confinées. Tu te souviens ? En 2020. Et on chantait ça. Quand t'es dans le désert. Ben, c'est la fin du désert. Vous voyez, c'est la fin du désert. C'est la fin de... Vous attendiez une réponse pour certains. D'une structure, d'un bâtiment. Vous pensiez que c'était non. Et c'est oui. Pa, 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 la petite danse de la joie. Allez. Je veux vous voir danser, les amis. Je veux vous voir le célébrer. Alors, vous savez comment être dans la joie ? Moi, toutes les personnes que j'ai en rendez-vous, quand elles m'annoncent une bonne nouvelle, vous savez ce que je leur dis ? Parce que moi, j'ai un grand cœur. Alors, j'ai bien compris que ce grand cœur, vous voyez, je ne devais pas l'avoir avec tout le monde, mais avec les gens qui me respectent. Eh bien, je te fais un petit coucou. Tu te reconnaîtras. Valérie, je vous donne un exemple. J'ai une de mes clientes qui m'a annoncé la semaine dernière qu'elle avait enfin réussi à vendre appartement ou maison. Je ne sais plus. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce soir, je me prends un petit verre et je vais te rinquer à ta santé parce que c'est tellement important. J'étais en joie pour elle. Alors, il y en a qui vont se dire, oh, bah, dis donc, comment tu fais ? Mais parce que c'est ça. Quand on est dans cet amour, on est vraiment, vous voyez ? Donc, eh bien, c'est ça. C'est célébrer les bons moments pour vous, mais pour les autres aussi, c'est vachement important. Donc, là, on me dit, on part d'un serpent et on fait le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, de beau et qui nous ramène. Il y a de la joie. Les hirondelles, je ne sais plus quoi, il y a de la joie. Bon, vous voyez ? Oh, bah, je ne connais pas tout par cœur, les amis. Puis, c'était quand même pas ma génération. C'était celle de mes parents. Bref. Ensuite, donc, vous voyez, c'est la fin d'un désert. C'est la fin de quelque chose. On se, vous voyez, par rapport à une instabilité, ça y est. Il peut y avoir une signature ou en tout cas, on peut aller vers une signature. Bon, OK. Donc, il y a des bonnes nouvelles. On a envie de le fêter, de le célébrer. Pour certains, vous retrouvez un état d'être. Peu à peu, tranquille et tranquille, les amis. À votre rythme. Bon, des petites choses qui se mettent en place. On a l'écureuil. L'écureuil, c'est quoi ? Ce n'est pas l'escargot. Il va quand même plus vite, l'écureuil. Mais l'écureuil, il met des petites choses en place pour aller vers un futur. Vous voulez, je ne sais pas, acheter une maison. Bon, déjà, il faut trouver peut-être la bonne agence, le bon notaire. Vous voyez ? Évidemment, on ne va pas trouver, je ne sais pas, la maison, la voiture, je ne sais pas, un nouveau contrat de travail, là, tout de suite. Puis, on ne va pas commencer dès maintenant à aller dans ce nouveau boulot ou dans cette nouvelle maison ou autre. Vous voyez ? Mais déjà, on s'investit pour soi. Donc, des petites choses qui nous permettent, alors, de faire le deuil d'une situation aussi. De ça. On fait le deuil de ça. Donc, pour certains, vous avez subi, alors, une trahison. Il y a eu quelque chose, là, qui était bloqué. Vous voyez ? Mais bloqué dans le mental, qui amenait de l'émotionnel. Donc, on est dans la compassion. On n'écoute pas ce que notre mental nous raconte parce que lui, c'est le premier à nous raconter du blabla. Mais alors, on pourrait écrire des scénarios, on pourrait faire plein de films avec tout ce qu'il nous raconte. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Pour certains, ça va être des petites rentrées d'argent. Alors, l'activité était bloquée, vous n'aviez plus de travail, c'était instable. On me dit, vous allez retrouver. Par contre, bon, pour certains, ça peut être de l'intérim. Mais ça ne vous emmène pas encore vers un CDI. Bon, maintenant, tout le monde ne cherche pas des CDI. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'en veux pas de CDI. Je préfère garder mon statut d'intérimaire. Et c'est OK. Ça dépend des choix de chacun. Donc, ça vous permet de faire le deuil par rapport à un sentiment d'avoir été blessé, trahi ou tout simplement par rapport à une absence de réponse, une absence de communication. Bon, donc, on fait le deuil. Maintenant, ça nous amène aussi un éclaircissement. Là, quand je disais au début qu'on est tous passés par un petit brouillard mental, il y en a qui sont encore dedans, moi aussi par moment. Bon, on le vit tous. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des guidances collectives maintenant parce que ça ne sert à rien qu'on soit Gémeaux, Taureau, Scorpion, Balance, Capricorne. On s'en fout. Là, maintenant, c'est le collectif et on vit tous quasiment les mêmes choses. Après, on a des choses très personnelles. Ça, c'est vrai. Mais de façon générale, on est tous impactés et on ne va pas le vivre dans le même domaine. Il y en a, c'est dans la fratrie. Il y en a, c'est avec des parents. Il y en a, c'est pour vendre un appartement, pour acheter. Pour d'autres, c'est pour trouver un job. J'en sais rien. Mais on vit tous les mêmes expériences, pas dans les mêmes situations. C'est pour ça que c'est important maintenant de lâcher le mental et de s'ouvrir parce qu'on vit tous les mêmes choses. Donc, bon, voilà. Pour ceux qui ne sont pas éveillés, mais qui sont dans cette remise en question de pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui se passe. Et puis, on sort de la posture de victime, du fameux triangle de Cartman qui n'est quand même pas très sympa. Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de sauveur. On a des gens qui prennent leurs responsabilités. Donc, la petite lumière qui se rallume quand on était dans le désert et puis en plus, il faisait noir. Oh, dis-donc, dis-donc, c'était quand même pas très sympa tout ça. Bon, maintenant, il n'y a plus de désert et il y a de la lumière. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bref, l'insouille, ok. Alors, il y a un choix, milieu de semaine. Il peut y avoir, alors voyez, vous attendiez une réponse. Peut-être que vous étiez, oui, dans l'attente d'une communication. Alors là, je vois un homme. Alors, vous ne bloquez pas, encore une fois. Ce n'est pas forcément, comme je disais, un conjoint parce que j'aurais eu le consultant. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur. Vous étiez dans l'attente d'une réponse, d'une administration, d'un frère, d'un beau-frère, d'un courtier, je ne sais pas, d'un psychologue, ok. Plutôt une énergie masculine. Maintenant, encore une fois, on est sur une guidance générale. Donc, ne vous bloquez pas. Ça peut être aussi, bon. Autre chose, d'accord. Donc là, on me dit, voyez, il y a quelque chose là qui arrive, qui va vous permettre de trancher. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on prend une décision peut-être très rapidement. Peut-être que cette communication-là, ce qui vient à vous, va vous permettre d'avoir un choix à faire derrière. Ce n'est pas impossible. Par rapport à une ancienne blessure de trahison. Donc, peut-être, alors, quelqu'un qui vous avait fait souffrir, ça peut être un ex. On va confirmer après ou pas avec l'oracle Sacré-Cœur. Ça peut être un ex. Ça peut être un enfant. Bon, vous savez, des fois, voilà, nos petites têtes blondes, comme nous, bon, quand on est en mode de roi d'épée, reine d'épée, quand on est en souffrance, des fois, on n'est pas toujours très sympathique. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, un ex qui peut revenir aussi. Si c'est ça, on dit, bon, ça vient peut-être réactiver des petites souffrances, des petites choses. Mais vous vous investissez pour ça. Vous travaillez sur cette blessure d'injustice, de trahison. Et derrière, à la fin de la semaine, c'est OK. On retrouve un peu plus de lumière. Vous voyez ? Ou tout simplement, on y voit de plus en plus clair par rapport à quelque chose qui a été vécu comme une fatalité. Là, on est sur la même notion entre cette carte-là et cette carte-là. Vous voyez ? La clairvoyance, la lumière fut. Clairement. Oh, ben, la lumière est là. Oh, ben, c'est mieux quand même. Tiens, j'ai deux fois l'étranger. Il y a des solutions, encore une fois, par rapport à une forme de trahison, un échec, un enfermement. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous n'aviez plus vraiment de communication. Vous vous étiez un petit peu renfermé, seul avec vous-même. C'est bien. Mais je pense que pour certains, elle a été un peu subie. Cet isolement-là, ce manque de communication, ça a été un petit peu subi. C'est-à-dire que vous ne l'aviez pas forcément choisi, on vous l'imposait. Alors, bon, OK. Mais si on était dans l'attente d'une réponse d'un organisme ou je prends un exemple, vous aviez déposé un permis de construire pour faire des travaux chez vous. Bon, ben là, vous allez peut-être avoir une réponse. Vous pensiez que ce n'était pas OK. Vous aviez déjà fait une demande avant et ça avait été non. Et là, on vous dit, ben oui, mais ça va être OK par contre pour l'été. Enfin, c'est ça. Ça peut être un... Je ne sais pas, il y a des discussions par rapport à un ex pour la garde des enfants pour cet été. En même temps, on est 15 au 21 avril. Bon, ben voilà, ça peut tout à fait être ça, vous voyez. Ça peut être une... Alors, une décision qui vient mettre un terme aussi à une forme de manipulation. Donc, ça peut être par rapport vous avez été... Vous voyez, là, ce qui me vient, c'est vices de procédure, vices de forme. Vous aviez acheté un véhicule ou je ne sais pas quoi. Puis ça, voilà, ce n'était pas OK. Bon, ben, il y a peut-être eu une petite médiation ou alors ça a clairement été au tribunal. Bon, ben là, on me dit, voilà, il y a une indemnisation, il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, vous n'aurez peut-être pas l'argent cette semaine. C'est peut-être la décision qui intervient. Et peut-être que la décision va réouvrir encore deux directions. OK, vous voulez quoi ? Comment on peut faire ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, OK. Dans tous les cas, moi, je vois quand même qu'il y a un grand soulagement. Vraiment un grand soulagement. parce que le serpent et le poignard et tout ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Donc, ben, c'est la fin du désert, les amis. Et franchement, le désert, il n'a pas été sain. Pour moi, le désert, là, alors, pour certains, c'était bloqué depuis longtemps la situation. Pour d'autres, depuis cet hiver, donc j'ai envie de dire, ce n'est pas encore trop, trop loin le temps d'une saison. Mais pour d'autres, si c'est un divorce, si c'est quelqu'un qui ne vous avait plus parlé ou je ne sais quoi, là, ça peut dater de... Vous avez compris ? Wouhou ! OK. Alors, ce désert, ça peut être aussi quelqu'un qui va faire un petit peu de caca sur vous et c'est tout ça qui est en train de partir. Vous voyez ? Parce qu'on ne pouvait plus. C'était compliqué. Là, on ne comprenait pas, d'ailleurs, pourquoi il n'y avait peut-être plus de personnes autour de nous. Tout ça, pour certains, ça peut être ça. Et là, on me dit ça y est, c'est la fin de tout ça. Je dis ça parce que je le vois en rendez-vous aussi, les amis. OK. Bon. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, maintenant, il y a aussi un choix à faire pour vous, pour certains ou certaines, mais par rapport à ce serpent. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie ? Là, ça peut être un collègue qui va baver sur votre dos. Pourquoi je dis baver ? Je n'ai pas l'escargot. Bah, c'est l'huile ! Vous comprenez ce que je veux dire ? Des vipères, tout ça. Bon, je ne vais pas trop développer. Je n'aime pas me connecter à ça. On enlève ça de la tête, merci. Mais vous voyez, ok, par rapport à ça, qu'est-ce que vous, vous voulez pour vous ? Il y a un choix à faire. Le choix, c'est de sortir de ça. Alors, peut-être d'arrêter de vous focaliser dessus, d'arrêter de communiquer pour certains aussi. Parce que ça, ça ne va pas changer encore une fois pour certains. Ça ne va pas changer. Donc, si c'est vous qui faites le choix de vous investir, bosser sur votre blessure de trahison ou d'injustice, on dit derrière, l'effet, il va être quand même assez immédiat. Parce que moi, je vois vous investir au milieu de semaine, mais fin de semaine, vous sentez déjà qu'il y a plein de... Vous voyez, ça, ce n'est pas forcément... Il y a de la joie, mais des petits moments de joie. Oui, mais comment recréer un état d'être dans la joie ? En vivant de temps en temps des petits moments de joie, des petites choses. On a envie de le fêter, de le célébrer. Oh, tiens, aujourd'hui, je me fais plaisir. Allez, hop, j'ai envie d'aller à la piscine, j'y vais. Oh, aujourd'hui, je me fais plaisir, j'ai envie de manger une glace avec mes copines, j'y vais. Ou autre chose. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir ? Je me mets une série. L'autre jour, je me suis matée Sister Act. Non, mais je suis fan de cette actrice, mais que ce film, il me fait me casser de rire, quoi, j'adore. Bon, vous voyez, ce genre de truc, je me suis fait un petit plaisir. Bon, je fais attention aussi maintenant à tout ce que je regarde, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même mes musiques, tout ça, je fais très attention maintenant. Ben oui, parce que tout ça, c'est rentrer dans notre inconscient, donc on attire quoi ? Si on écoute toujours des musiques tristes, oh ben, je suis pas joyeuse, hein ? Bon, on a le droit, quand on n'est pas bien à l'instant T, d'écouter une petite musique pour libérer l'émotionnel, mais on reste pas dedans. Bon, vous avez compris. Alors, Sister Act, si ça vous parle, allez-y. Allez, la semaine du 15 au 21 avril 2024. Bon, 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 il nous a pas encore montré la carte. Oui, je sais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, lui, il était pas dans la lumière, cet homme, malheureusement. Bon, ben, c'est pas grave, paix à son âme, il a expérimenté. En prise et manipulation, je vous ai dit, il y a un truc là. Donc, on sent, en tout cas au début de semaine, qu'il y a encore, on est menotté à quelque chose, on est menotté à un travail, on est menotté, bon, là, ça peut être un conjoint. De toute façon, on nous en parlait dès le début. Alors, bon, pour les célibataires, on va voir. Dans l'énergie éthique, il y a peut-être encore un petit truc à libérer. Ça veut pas dire que la personne, elle est peut-être encore présente. Vous avez vu comment elle a volé, celle-ci ? En prise et manipulation, et violence et agressivité. Bon, d'accord. Ah, ça, on l'avait dans une des deux dernières vidéos que je vous ai faites. Décalage énergétique. On n'est plus aligné avec ça. Vous savez, violence et agressivité, c'est quoi ? Quand on sent qu'on est sous l'emprise, mais l'emprise, c'est quoi ? C'est une dépendance affective aussi. On est sous l'emprise émotionnelle d'une personne. Bon, bah, ça peut être un ex, ça peut être, mais même dans le couple, attention. Sauf que, quand on n'est plus à la bonne place, pardon, violence et agressivité, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va tellement plus comprendre que ça peut amener de la colère, ça peut amener des... Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous voyez ? Décalage énergétique. Donc, pour éviter d'en arriver là, parce que ça, on est bloqué là-dedans pour certains. Alors bon, vous voyez, mais... imprévu et inattendu. oui, c'est ça. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, les amis, on sort de notre désert, s'il vous plaît. Bah, bah, voilà. Allez, on fait le deuil de quelque chose. Et alors ça, j'aime, j'aime, j'aime. Vous ne le dites pas, j'aime. Vous voyez ? Période de deuil. Regardez, je vous ai dit, on fait le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être même une ancienne relation, mais... qui date d'il y a 15 ans. Encore une fois, les vieux dossiers ressortent, les amis. Les vieux dossiers ressortent. Même les trucs familiaux qu'on a bossé depuis 10 ans dessus, les petits trucs là qui restaient, tout ça, bim. Bon, alors attention, il y a notre année, personnelle, évidemment. Mais de façon générale, tout ce qui n'a pas été épuré, cette année, on se le reprend. En plus de notre année personnelle. Là, il y a des gens des fois qui me contactent. Céline, ben oui, mais non, moi, je ne peux pas être autonome. J'ai du mal à faire les séances que vous me proposez sur Internet ou autre. Parce que souvent, vous savez, moi, les gens, quand ils repartent, il y a une petite ordonnance. Bon, vous regardez cette chaîne-là, vous faites ça, vous achetez cette pierre, vous achetez cette huile essentielle, tac, tac, bon, ben, il y a des gens, vous savez, cette autonomie, c'est difficile. Ce que je comprends encore une fois, on ne nous a pas appris à prendre soin de nous. Mais on n'est pas dépendant d'un thérapeute, je vous en prie. Et c'est une thérapeute énergéticienne qui vous le dit, même moi, mes amis, ils m'ont aidé quand il y a eu besoin maintenant. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, tous les jours, quand ça n'allait pas, j'ai repris mes séances de FT, celles que je vous propose sur YouTube, mais pas que. J'en ai regardé d'autres. J'ai les fréquences sacrées, j'en ai acheté plein l'année dernière. Eh bien, je les ai réécoutées. Marche dans la nature, des fois, j'ai envie de pleurer, je pleure, des fois, j'ai envie de chanter, je chante. Voilà, délibération qui passe par l'émotionnel, mais aussi par le corps. Donc, vous voyez, c'est important maintenant qu'on s'engage envers nous-mêmes parce que même si on est accompagné, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, je vous en prie maintenant. Vous voyez ? Bon, l'été, décidément, ça ressort. Alors, allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Bon. Ok. Bon, les amis, si vous voulez une nouvelle relation, il faut vous éloigner, distance et éloignement, triangle amoureux. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victime, il n'y a plus de sauveur. On a des gens qui prennent la responsabilité. Donc, oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mes enfants. Vous avez compris ? Mais non, mais c'est important parce que tant qu'on entretient encore ce type de lien, eh bien, on nourrit ce triangle. Donc, aujourd'hui, ben, ben oui, mais d'accord, j'entends, mais qu'est-ce que tu fais pour aller mieux tous les jours au quotidien ? Rien ? Bon, ben écoute, voilà, je prends mes distances, vous voyez ? Et puis maintenant, il est peut-être temps de se bouger. Alors, je dis ça... Alors, on a emprise et manipulation. Donc, on est peut-être emprisonné avec nous-mêmes. Bon, là, je ne pense pas parce que c'est plutôt... Alors, pour moi, c'est ou dans le couple, mais là, du coup, ben, vous êtes clairement dans le triangle de Cartman pour certains, pas pour tout le monde. Attention. Pour d'autres, vous êtes sous emprise, mais parce que depuis votre enfance, vous n'avez jamais entendu des bonnes choses sur vous. Vous n'avez connu que... Alors, l'agressivité, bon, vous remettez les mots, là, je reprends ça, mais violence, agressivité, c'est quoi ? C'est le ring de boxe, quoi ? C'est de la fausseté, c'est tout ce que je viens de vous dire avec le serpent, le poignard. Donc là, on est en train de mettre ça, fin à tout ça, vous voyez ? Donc, vous êtes peut-être encore un tout petit peu sous cette emprise-là qui peut venir d'un conjoint ou d'une conjointe, mais qui peut venir aussi, ben, peut-être d'un ex ou d'une ex, pourquoi pas ? Mais vous l'avez encore vécu, donc peut-être que vous savez, c'est tellement ancré en vous que ça peut encore créer une petite instabilité. OK. Décalage énergétique. Imprévu. Et inattendu. Période de deuil. Flirt et séduction. Enfin, une carte rose. Parce que là, j'ai que du bleu. Et du bleu sur bailleux, c'est une expression normande qui vaut ce que ça vaut. Vous voyez ? Là, on est sur du bleu, donc on est quand même sur un blocage. Là, on est sur du violet, donc c'est neutre. Ça veut dire que cet imprévu, il peut être bien comme pas bien. Moi, je pense qu'il est bien. Donc là, on a l'été, c'est encore neutre. Et on termine par bim bam boum badaboum. Justice. Justice divine. Justice des hommes. Alors, justice des hommes, attention, ça ne veut pas dire que vous réglez vos comptes. Pas du tout. Mais on tranche. On acte. Mais on acte dans la matière. On dit les choses. Voilà. Alors, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, bon, pour certains, il y a encore une petite forme d'emprise. Alors, est-ce que c'est au travail et du coup, ça vous ramène dans cet état d'esprit, état d'être là ? Ce n'est pas impossible. Pour d'autres, vous avez beaucoup connu, alors dans le passé, dans votre enfance, je n'en sais rien, des agressivités, des agressions peut-être, des violences verbales ou peut-être plus, je ne sais pas. Et là, on me dit en ce moment, vous voyez, il y a comme un décalage énergétique peut-être entre ce que vous étiez avant et qui vous êtes en train de devenir. Parce que, la justice, vous voyez, vous faites le deuil de tout ça. Vous êtes en train de faire le deuil. Imprévu et inattendu, ça peut être quelqu'un qui revient juste parce qu'il faut que vous lui disiez que c'est fini. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la justice, comme je vous ai dit là, un divorce, une vente de maison, quelque chose, mais qui vient clôturer un cycle dans le domaine sentimental. Garde d'enfants, machin, tout ça. Et on sort de l'emprise et de la manipulation. Oh, je te fais un gros bisou. Je pense à toi, ma belle âme, ma bichette. Tu te reconnaîtras. Oh, mais merci. Tiens, regarde, merci. Alors, d'ici cet été, c'est réglé. Tac, tac, tac. Ok. Donc, il y a un imprévu, mais voyez encore une fois qui va vous permettre enfin de faire le deuil. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, on est dans quelque chose d'assez léger. Ça ne peut vraiment que se concrétiser qu'à partir de cet été. Si vous faites une nouvelle rencontre, on me dit de toute façon au début, vous êtes peut-être vous pas encore totalement prêt ou prête ou la personne parce qu'il y a encore une forme d'emprise. On est emprisonné à son passé. On est emprisonné à une image de nous-mêmes. Pour certains, ça peut tout à fait être ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de serpents et de poignards autour de vous. voilà. Ok. Bon, tranquille, tranquille. De toute façon, on nous dit notre mental, c'est encore lui qui vient nous faire de temps en temps. Donc, ce n'est pas parce que aussi vous avez vécu quelque chose dans le passé avec, je ne sais pas, une fois, deux fois, trois fois avec la même personne ou avec différentes personnes. bon, moi, j'ai le sentiment que là, c'est plutôt des peurs. Le serpent peut être peur d'être trahi, peur. Bon, ça peut être ça. Maintenant, on me dit ça peut être quelque chose de nouveau et de différent. avant, je vous l'ai dit avec la carte du coquillage. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie mais qui ne correspond pas aux anciennes, à vos anciennes vibrations. Donc, qui ne correspond plus à ce que vous aviez l'habitude d'attirer à vous avant d'un point de vue énergétique et vibratoire. Vous comprenez ? Donc là, on me dit de toute façon, justice, il y a des décisions qui vont être prises. C'est tranché, c'est acté. Ok. Alors bon, il y a une forme de légèreté qui revient quand même dans le domaine émotionnel et sentimental. Voyez, l'engagement, le travail. Alors, ça peut être vous qui, vous savez, vous êtes peut-être en train de faire tout un travail pour vous libérer d'une emprise, d'une emprise familiale, d'un papa, d'une maman, ce qu'eux ont vécu avant dans leur histoire, l'emprise avec un ex, une ex, ou vous le vivez là, avec quelqu'un. Mais on me dit vous êtes attaché, menotté pour certains. Et du coup, comme vous sentez que vous n'êtes plus ok, en fait, ça mène un peu de colère et de frustration. Bon, le début de semaine, je vous l'ai dit, ça peut venir encore réactiver 2-3 petits trucs. Par contre, fin de semaine, c'est ok les amis. C'est ok. C'est ok, mais parce que, pour certains, il y a une décision officielle, de justice, j'entends. Mais ça peut être justice divine aussi. Là, la justice, c'est de mettre un terme à cette emprise. Le mental, c'est le premier à nous manipuler, n'oubliez pas. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dès le début. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on s'engage pour sortir de cette emprise, avec nous-mêmes pour certains. Ok, on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Mais si on s'emprisonne nous-mêmes, si on est emprisonné dans une forme de violence, d'agressivité, un yang blessé, un ying blessé, douceur, amour. Moi, des fois, quand je prends ma douche, je fais douceur, amour, douceur, amour, douceur, amour, douceur, amour, vous voyez ? Ben oui, mais c'est important. On m'a son corps douceur, amour, douceur, amour. On va dire, dis donc, Céline, tu n'étais pas comme ça avant. Il a fallu que j'apprenne à m'aimer, puisque je ne l'ai pas eu quand j'étais enfant. Il y a le truc, il a fallu tout reprendre à la base. Et quand on ne s'aime pas, on va attirer des personnes qui ne s'aiment pas. Alors bon, il y a des grandes lignes, il y a des petites lignes, il y a des cas qui sont peut-être plus importants que d'autres. Encore une fois, des situations qui ont été plus difficiles que d'autres, mais encore une fois, vous remettez les choses là où elles doivent être. Allez, un dernier message pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, nos petits anges, nos grands anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Un deuxième, merci, je savais que ça allait arriver. Ok. L'acceptation, les amis. Ce n'est pas évident. Accepter, ça ne veut pas dire que la situation en elle-même est normale et qu'on doit l'accepter. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est là où ça a été là. Donc, on n'a pas le choix quelque part que de l'accepter. Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Mais c'est comme ça qu'on tombe dans la compassion. Enfin, on tombe... Il y a plus de compassion envers soi-même, envers la personne. Peut-être qu'elle n'a pas pu faire autrement. Bon, j'en sais rien encore une fois. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Elle n'est pas belle la vie ? Elle n'est pas belle la vie ? C'était quoi ? La pub pour Kiri ou pour Jambon Erta ? Je ne sais plus quoi là ? Elle n'est pas belle la vie ? Non mais je vous dis, ça fait dix ans que j'ai éteint ma télé mais les pubs... Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui regardait tout le temps la télé. Moi, j'étais plutôt le nez dans les livres. Vous voyez ? Plutôt m'ouvrir à autre chose que cette boîte de... Quelqu'un ? Dix ans après. J'aime, 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 vous craignez que je le sors d'où ? Ça fait dix ans que je n'écoute plus la radio. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre... Tu suffis ? Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bon. Ah bah oui, mais il a fallu accepter quelque chose pour ensuite pouvoir s'ouvrir à l'amour. Mais c'est ce que je vous ai dit, fin de semaine, c'est ok. Il y a encore des petits trucs début de semaine. C'est normal. Je croyais qu'il y avait mon petit chat qui était en train de monter. C'est normal. Non, je pense que c'est mon guide. Oh, merci. C'est Choubidou. Tac, 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 tac. Bon. Donc, on accepte les situations, on accepte ce qu'on a vécu, on accepte ce qu'on a fait vivre aussi pour certains, ce qu'on a pu dire, comment on a vu les gens, comment on a vu la vie. Bon. Et puis maintenant, on s'aime un peu plus, un peu mieux. Mais un éveil à la vie, je vais mettre dans mon livre ce que j'ai vécu dernièrement, je vais en avoir une émotion, mais cet éveil à la vie, je leur ai dit, vous pensiez que c'était nécessaire de cette manière-là ? Alors, plus on évolue, plus les éveils sont difficiles et douloureux, mais je vous le dis parce que je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui vivent un éveil. Je vous l'avais dit quand même en début d'année, n'oubliez pas. Alors, je reprends mes petites notes, mais bon. La pleine lune du 24 février, je reviens toujours à la même chose, sous le signe de la Vierge, l'éveil amène un cadeau. Mais on n'a pas dit que l'éveil, il allait se faire en 15 jours. Non. Le cadeau, on va commencer ensuite à le voir. Vous avez compris. Donc, voilà. Des fois, il y a un éveil, ça prend deux mois. Des fois, ça prend 15 jours. Des fois, c'est une prise de conscience. Les petites prises de conscience, enfin, les grandes prises de conscience, ce n'est pas un éveil. C'est encore autre chose. L'éveil, c'est vraiment du style, pour certains, je pense que vous vivez une nuit noire de l'âme. Vous voyez ? La vie nous met à terre et on ne comprend rien. Est-ce que tu t'aimes assez ? Est-ce que tu as encore un travail qui te plaît ? Est-ce que... Où est la joie dans ta vie ? L'éveil, c'est l'éveil à la vie. Et puis ensuite, on a Cupidon qui vient... Bon, normalement, il nous met une flèche, mais je n'aime pas les flèches. Moi, je préfère les bulles de cœur d'amour, vous voyez ? Parce que les flèches en énergétique, on est obligé de les retirer, c'est chiant. C'est comme les cadenas, tout ça, on arrête. Vous voyez ça ? Non. Arrêtez de vous cadenasser, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des vœux. Arrêtez de... Stop. Parce qu'après, nous, on est obligé de les retirer. Donc, vous voyez, on accepte quelque chose et ensuite, on se reconnecte à l'amour et du coup, l'amour peut enfin revenir dans notre vie. En tout cas, plus de joie, plus de douceur, plus de compassion. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout Bisous, bisous !